Le deuxième est paru littéralement dans la foulée du premier. Donc je n'ai pas eu ce moment où je devais m'interroger sur ce que je devais écrire après, où ce stress énorme qui est provoqué par les réactions des lecteurs. Donc j'ai publié le second dans le même sens que le premier. Merci. Donc quand vous avez commencé le second, est-ce que le premier était déjà accepté chez Albin ? Ah d'accord, donc vous aviez déjà un point positif qui vous permettait d'avancer. Donc vous avez eu l'avantage de savoir que votre livre allait sortir, même si vous avez visiblement un peu décoré qu'il mit autant de temps à sortir, mais vous aviez en même temps, vous n'avez pas l'anxiété qui est mise à la sortie du premier. D'accord, donc vous aviez déjà commencé. Question au passage, vous avez fait la même chose pour le second ? Vous avez fait le troisième, vous avez commencé le troisième dès votre temps ? Non, le troisième, parce que le second est un livre qui a demandé énormément de recherche, et je l'ai commencé il y a plus de sept ans. Et c'est un livre qui est extrêmement, qui pour moi est très chargé. Et il n'aurait pas été possible de conduire un projet parallèle à cette écriture-là. Donc là j'ai entamé une nouvelle phase de recherche et d'écriture. Et alors là pour le coup je suis peut-être dans le syndrome du deuxième roman. Ça c'est possible, c'est possible. Vous le définiriez comment ça donc du deuxième roman, la peur de la réception justement de ce second roman ? Ce qui par moment me fige, c'est, au fond je crois que tout autre a envie de progresser dans son écriture, de franchir un cap. Et ce qui par moment me paralyse un petit peu, c'est l'idée que je sois éventuellement dans un mécanisme, ou alors que je sois dans une posture qui fait que je réponde à une attente. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses au passage de l'éducation, et on voit comment la presse, par exemple, réagit par rapport au roman. Comment un best-seller, pourquoi la publique accueille un livre et que ça devient un best-seller ? Quelque part on a extrêmement envie d'être dans ce monde du best-seller, et au fond, par moment, il peut arrêter qu'on se dicte à soi-même certaines pensées ou certaines histoires pour faire du commercial. Et ça, c'est du commercial, je veux dire, quelque chose qui ne vous appartient pas. Excusez-moi, on peut être très très bon commercial, ça c'est pas le... Mais quelque chose qui ne vous appartient pas. Je trouve que ça, c'est pour moi... Il faut que je sois vigilante là-dessus. Sylvie Le Villan. Combien de temps que la parution du premier et la parution du second ? Parce qu'on a vu, il est très rapide, finalement. Mon premier est sorti en avril 2014, et mon second est sorti en mai 2015, et j'ai eu la chance d'avoir, à la sortie de mon second, mon premier qui sort en poche, qui est assez rare, parce que c'était moins d'un an après la parution du premier. Alors maintenant, qu'est-ce que... Le second, vous l'aviez commencé, comme Marie-Laure, au moment où l'autre était... Non, non, le second. Non, comment ça s'est passé ? C'est le plus d'hier, c'est-à-dire que quand on est... Je sais pas comment ça va être reçu, mais quand on a la joie de savoir comment être publié, c'est tellement incroyable qu'on se dit, on va avoir le bon cours. C'est-à-dire qu'on est sûr que ça va être un énorme succès. Et on peut pas s'empêcher, enfin, je sais pas, je pense que les jeunes comédiens doivent se dire, je vais avoir un César, je vais avoir un Oscar. Évidemment, et c'est pas du tout ce que je recherche, je cherche pas l'écrit littéraire, mais c'est vrai qu'on se dit, c'est tellement merveilleux ce qui m'arrive que pourquoi ça ne s'arrêterait pas ? Alors, soit on continue... Oui, c'est pas parce que je suis... Mais c'est pas le bon cours en tant que tel. Non. C'est tellement magnifique que la magie, le miracle va continuer. Moi, ça s'arrêterait. Oui, oui, d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et quand j'ai commencé à partir sur cette pente-là, je pense à être supportable à la maison, tout le monde a dit, c'est comme quand j'avais arrêté de fumer, on m'avait dit, reprends un cigarette parce que c'est juste pas possible. Et là, je me suis dit, il va falloir que je m'arrête à écrire. Et donc, avant la sortie, pendant que je faisais les corrections de mon premier roman, je me suis mise à écrire mon deuxième roman. Et ce que tu disais tout à l'heure... Alors, moi, pour le coup, j'ai eu le syndrome du deuxième roman. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que je... Parce que le premier roman, vous n'avez pas de lectorat. Donc, vous partez comme ça, dans la nature, et puis, formidable, vous avez des gens qui vous disent, ben, c'est bien, ou c'est pas bien. Et puis, j'ai un compte Facebook et j'ai plein de gens avec des... Alors, j'ai découvert Facebook au moment de la sortie de mon premier roman. Et donc, j'avais des j'aime, 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 on a un réel rapport... On n'imagine pas, quand on écrit, qu'on puisse avoir un rapport avec des lecteurs. Et donc, j'ai eu peur de... Parce que ce livre a eu un gros impact, en fait. Et j'ai eu peur de décevoir mon lectorat. Donc, c'est ça qui me retenait un petit peu. Visiblement, c'est pas le cas. Bon, j'en suis ravie. Mais par contre, pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, mon troisième livre, je me suis dit, il faut que j'arrête d'écrire un roman, il faut que j'écris autre chose pendant un certain temps, et après, je vais en mettre un troisième roman. Donc, j'ai pris une biographie pour Fayard. Pour une autre troisième édition, j'ai pris une biographie. Et c'est vrai que ça me permet de... Voilà, une respiration par rapport à... Ou sinon, c'est vrai qu'on est... C'est un peu... On a envie... En plus, moi, je vais avoir 50 ans cette année, donc je suis arrivée sur le tard, en fait, dans la littérature. Et c'est vrai qu'on a envie de tout bouffer, quoi. On a envie de... On a tellement de choses à dire, on a tellement de manuscrits en préveille, quoi. On a cette urgence de publier. À la recherche, je t'en perdue. Pas publier à la recherche, je t'en perdue. Non, non, mais... De partir à la recherche, je t'en perdue. Oui, c'est ça. On a envie de s'avoir perdu. Oui, exactement. Enfin, aussi de publier à la recherche, je t'en perdue, pourquoi pas. Là, c'est bon, on a surérité. Et vous, Sophie, comment ça s'est passé ? Entre votre premier... Donnez-nous un peu des éléments chronologiques. Quand votre premier est paru ? Quand a-t-il été traduit ? Ou pas traduit, pardon. Vendu en France ? Et ce qu'on a d'actérée. Il est sorti au Québec en octobre 2011, en janvier 2014 en France, donc adapté pour la France en janvier 2014. Et le deuxième est sorti en octobre 2014. Est-ce que je peux juste poser une question ? Pourquoi est-ce qu'on adapte ? Qu'est-ce qu'il y a d'adapté ? Je suis français en français, je vais essayer de dire. C'est que mon roman, il est écrit... Ça fait sursauter certains Québécois, mais il est écrit en québécois, c'est-à-dire avec un vocabulaire un peu plus québécois. Il est encore plus québécois au Québec. Et donc, il y a des mots qui se disparaissent, de la même façon, là-bas qu'ici, ça peut entraver la compréhension. Il y a des mises en contexte, des fois, qui doivent être ajoutées. Ce n'est pas un deuxième... Ce n'est pas vraiment différent, mais ça a des systèmes de travail. Et donc, il s'est passé trois ans entre les deux. Et le premier, en fait, moi, au contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que moi, mon premier roman, c'était vraiment... Je pensais vraiment que ma mère et mes voisins d'Italie allaient lire et que ça n'allait pas, en fait. Parce que je vais arrêter de bouger. C'est vraiment où vous avez commencé ma mère, hein. Oui, je n'ai pas dit que la mère, parce que la mère, dans vos romans, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est quelque chose, la mère, on va dire plutôt. Donc, vous voyez, la mère, là, avec un M majuscule, elle a dit, on va brouiller le message. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'adore ma mère, je ne comprends pas, c'est bon, c'est bon. Donc, vous pensiez qu'il y aurait comme vous disiez votre père et vos voisins de famille qui n'irait pas ? Exactement, je n'avais pas du tout la prévention que ça devienne quelque chose, en fait. Et il a eu un succès assez phénoménal auprès de la critique des gens au Québec. et on m'a comparé à des idoles et un chroniqueur assez célèbre au Québec que je rêvais, comme elle a encensé. Et puis, je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est tout, ça y est. J'ai eu mon... J'ai topé ce que je pouvais faire et puis... Quelque part, ça faisait un peu d'idée pour écrire le temps ? Ah oui, d'accord. Ce que j'écrivais après, je trouvais ça mauvais, puis c'était mauvais, justement parce que je me disais, bon, ben, qu'est-ce qui... Je voulais que les gens m'aiment encore, en fait. Je voulais plus de ce que j'avais connu, mais je... Et en même temps, il y avait cette impossibilité de refaire la même chose. Et évidemment, je ne voulais pas refaire la même chose. Et je me relissais, c'était atroce pendant trois ans. Ça a été... Et ça m'a pris un montant de psychothérapie énorme pour en arriver... Tous les droits du premier, ils sont passés. Exactement. Ça sert à ça, la littérature. Les premiers sont des revistes. Exactement. Et non, en fait, c'est quand je me suis rendue compte, en allant dans les écoles secondaires, avec le premier, justement, où je me suis rendue compte que le complexe de l'imposteur, il est parti à ce moment-là, en fait. Quand je me suis rendue compte que pour une personne, au moins, j'avais fait quelque chose d'important avec mon... Une personne. Je n'avais pas besoin que ce soit le monde entier. Et je me suis dit, ok, ben, c'est ça que tu fais. Dans le fond, vise juste une personne, n'importe qui. Et donc, j'ai écrit le deuxième, ben, en deux semaines. Et quand j'ai écrit là, c'est vite, mais... C'est marrant ce que vous connaissez la phrase, mais vous voulez, un seul lecteur comblé, je suis heureux. Exactement. C'est ça, c'est pour... J'écris pour ce lecteur-là, en fait. Et depuis, c'est... Mais alors, ce qui est... Dans ce que vous rapportez, d'abord, je comprends beaucoup mieux votre intervention, tout à l'heure, vous avez dit, il y a une troisième raison qui peut faire que... Mais ce que je retiens beaucoup dans ce que vous dites, c'est que vous avez eu ce mécanisme d'empêchement, comme vous le dites, le complexe de... Le complexe de l'imposteur, c'est magnifique comme terme. Je vais vous faire réagir toutes les deux, puisque vous avez complètement approuvé. Mais, donc, vous avez eu du mal à finaliser un texte, mais en même temps, vous n'avez pas arrêté d'écrire. Non, parce que j'ai toujours écrit... Ah, d'accord. J'ai toujours écrit... Ben, depuis que je suis toute petite, jusqu'à... Comme ça, sans savoir qu'on voulait en faire un métier. Et je plaisantais ce matin, en disant que je me suis rendu compte que, en lisant Philippe Géant, 37 de le matin, quand j'avais, je crois, 15-16 ans, et que je cherchais sa date de mort, et je ne la trouvais pas, et je me disais, mais on peut être écrivain et être vivant encore. Et, donc, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas ? Et de chance en chance, j'ai réussi à être publiée. Et, donc, voilà, mais l'écriture, ça a toujours été naturel chez moi. Donc, je ne pouvais pas arrêter, je trouvais que ça a vraiment un texte. C'est vital, oui. Mais oui. D'accord. Oui, alors, vous parliez bien du contexte de la Folletain. Ce que vous venez de dire sur, genre, un écrivain vivant, ça existe encore. Ce qu'on appelle, nous, en France, le complexe de la Garderie-Chart. C'est-à-dire, tout un écrivain est forcément pas connu de son vivant, célèbre après sa mort, mais de toute façon mort. Et dans les manœuvres, l'histoire-cière, le écrivain vivant, c'est presque un maximum. Alors, vous avez réagi toutes les deux très vigoureusement au complexe de la Poster. Ça vous évoque quoi, Marie-Dorce, cette forme ? Moi, je pense que c'est ce qui illustre le... Ce qui illustre parfaitement bien, ce qui peut hanter un auteur. C'est à quel moment on est dans sa vérité, dans ce qu'on veut vraiment donner. Et je comprends très, très bien ce que dit Sophie. Et c'est exactement ce que j'ai vécu après mon deuxième roman. Je me suis mis à écrire avec une frénésie absolument abominable. Et des choses... Enfin, pas... C'est pas vraiment mauvais, c'est simplement pas... parce que je voulais encore exister. Et que j'avais perdu ce fil, cette idée que j'avais éventuellement quelque chose à dire. C'est-à-dire, effectivement, c'était ça. Parce qu'au fond, ce qui est un vrai bonheur dans l'écriture, c'est de savoir qu'éventuellement, je suis complètement en décrocheur avec ce que je vous ai dit, c'est qu'on a éventuellement un lecteur à qui on a pu apporter quelque chose. Et que ce que l'on a à dire va arriver dans la tête de quelqu'un. Donc, oui, ça, je suis archi... Archi... D'accord. J'ai lu un jour... J'ai lu un jour, quelque part, je ne sais plus qui a écrit ça, que ce qui différencie trois types d'artistes, ce sont les choses suivantes. C'est qu'un comédien, pour qu'il arrive à continuer à faire son boulot et à s'endormir le soir, il faut que la salle soit pleine. Un plasticien, pour qu'il puisse continuer, c'est qu'une de ses toiles se rende très chère. Et un écrivain, pour qu'il puisse continuer, c'est qu'il rencontre un lecteur qui lui dise, « Votre livre, j'étais quelqu'un avant de l'avoir lu et je suis quelqu'un d'autre après de l'avoir lu. » C'est-à-dire une personne, comme dit Edoué, comme vous avez dit tout à l'heure, pour qui, d'un seul coup, ça change quelque chose. Le complexe... Moi, le complexe de l'imposteur, je l'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai pas la place là. C'est-à-dire que je l'ai encore, le complexe de l'imposteur. Je n'ai pas l'impression d'être un écrivain. Et j'ai du mal à concevoir... Enfin, je ne sais pas comment dire... Je ne sais pas... Écrivain, pour plus qu'acteur, ça a une sorte d'aura. On a l'impression que, d'un seul coup, vous êtes une intellectuelle, que vous allez viser sur tout, que vous pouvez tout interpréter, que vous pouvez tout... Et moi, j'ai du mal avec ça. Je suis maman, j'amène mes enfants au lycée. Et il y a des regards qui ont changé. Et ça me gêne. Parce que j'ai toujours écrit... Pendant toute ma vie, j'ai écrit. Et c'est juste ça qui me tue. C'est parce que vous avez plein de gens qui écrivent, qui ne sont pas publiés. Ce sont des écrivains. Pourquoi moi, je suis plus écrivain que quelqu'un à partir du moment où j'ai été publiée ? Et je n'ai pas changé. Et donc, le vrai thèse... Enfin, moi, le complexe de l'imposteur, je l'ai encore. Voilà. Ce qu'il y a d'assez fou en vous écoutant toutes les trois, c'est que... Et c'est merveilleux d'entendre que vous réagissez aussi fortement à cette formule complexe de l'imposteur et que vous le revendiquez toutes les trois avec vos mots, avec votre expérience personnelle. Mais qu'en même temps, comment dirais-je... Comme dit Marguerite Duras, l'écriture ou la vie, quoi ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en passer. Vous vous dites, mais ce n'est pas vraiment ma place. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ou comme vous, Sophie, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je ne répéterai pas l'exploit du premier, l'impact du premier. Mais, c'est tout. L'écriture, c'est votre sang, quoi. L'encre, c'est votre sang, toutes les trois. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait ça en solitaire pendant des années, donc ça ne change rien. On continue à être solitaire. Donc, je ne sais pas, je vais continuer à écrire tout ça. Voilà. ça ne change rien à l'acte d'écrire. C'est après, ce qui se passe, après, c'est là, c'est là qu'on est confronté, justement, à ce que nous sommes. C'est aussi de retrouver, pour le deuxième, l'état d'esprit dans lequel on était pour le premier. C'est-à-dire de, sans se dire, je suis regardée, je vais être lue, je suis attendue. Et ça, c'est difficile de passer au travail. Et de réécrire aussi pour soi. Et quand j'étais, quand mon deuxième, j'ai mis le point final sur mon deuxième, c'est-à-dire quand il a été, quand j'ai travaillé dessus avec mon éditrice et tout, et que j'ai eu le produit final, il n'était pas encore publié, mais j'étais contente, j'étais fière du livre. Pour moi, je ne l'aimais. Et j'étais vraiment rendue à un moment où je me suis dit, tant pis, tant pis si les gens ne l'aiment pas, moi, je ne l'aime pas. Et les manuscrits, les trucs que j'ai écrits avant, jamais j'aurais été capable, j'aurais été détruite par n'importe quel commentaire négatif. Et je suis contente de m'être rendue à ce point-là où j'ai dit, bon, c'est bon, moi, je l'aime, et puis voilà, c'est moi. Et tant pis si vous m'aimez, tant mieux si vous m'aimez. C'est une fois de plus, puis, bravo, parce que c'est vraiment ça, cette notion qu'un texte, à un moment donné, vous appartient, c'est-à-dire qu'il vous appartient en propre, encore que l'image est tellement utilisée, qu'elle devient vraiment presque sans portée, l'idée d'enfant, mais il y a quand même quelque chose qui parle de ça. C'est exactement la mesure de l'écriture que n'importe quel auteur de la recherche, c'est-à-dire que c'est une culture d'appartenance. Ce que j'ai fait m'appartient entièrement. Et ça, c'est un travail de gestation et un... le corps est là, le corps est là. Et on sait très bien qu'en tant qu'on va être exploité, on sait très bien qu'on n'a rien fait. bien, je voudrais maintenant vous soumettre un deuxième thème de réflexion et d'échange qui va aussi me permettre assez rapidement, puisque j'ai enfin compris que dans les salles du salon du livre de Chambéry, 9 personnes sur 10 avaient lu absolument tous les livres dont on parlait, donc je ne vais pas vous imposer des discussions trop longues sur les contenus, en plus, ça fait une rencontre déjà. Mais le deuxième thème que je soumets à votre sagacité, à votre bienveillance, ça serait autour de, entre le premier et le second, filiation ou rupture, continuité ou changement. Alors, Sophie, et au pire, on se mariera. Est-ce qu'on va en 15 secondes et pas plus, sinon ça va protester dans la salle, nous dire... Réal qui tend en amour avec un garçon d'un âge de deux poissons. Et on va bien que ça ne se finit pas extrêmement bien. Ça se finit au meilleur moment pour Aïcha, ça va après, ça ne pouvait juste être payé. Le fait que j'ai juste pu le faire. Le second, Cherchez Sable. Cherchez Sable. Je vais en 15 secondes. C'est l'histoire d'un homme qui vit dans la rue avec sa chienne, Sam. Et le moment où il la perd, ça l'amène à explorer les circonstances qui l'ont amené à vivre. Pas une personne chien, mais vous avez compris ce qui se passe. Enfin, ça ne signifie bien pour tout le monde. Enfin, disons, pour les deux personnages principaux, ce n'est pas le bommage. Le chien va bien. Le chien va bien, merci pour vous. Alors, quelque part, sur continuité et rupture, vous, même si les histoires ne sont pas les mêmes, vous êtes absolument dans le même univers. Mais oui, mais ça, c'est... Mais ce n'est pas une critique. Non, je sais, mais moi, je ne voulais pas être dans le même univers et je me suis retrouvée après publication avec... Oui, alors toi, tu donnes la parole à ceux qui n'en ont pas. Ah, bon, moi, c'est parce que je ne voulais plus faire parler une adolescente, je ne voulais plus faire parler une fille. Alors, j'ai pris un jeune homme de 26 ans. C'est des clones un peu de clones. Oui, mais c'est ça que je me suis rendue compte après publication. Alors là, j'essaye de faire totalement autre chose pour le troisième. J'espère que je ne vais pas encore me retrouver dans le même. Sinon, il va vraiment falloir que je dépense en psychothérapie. Ah ! Oui, c'est ça. Il faut prendre un temps. Amis collectif, en plus. Je ne sais pas. Vous, vous n'êtes pas du tout dans le monde il y en a après, mais alors là, non. Vous dites sans doute ça parce qu'il y a deux romans à quelques jours d'intermades et ce mot aujourd'hui, donc je ne l'ai pas mis en plus à l'antenne, c'est que vous avez même des personnages qui passent sous des noms différents et avec des comptes. Mais tout à l'heure, je blaguais sur la mère que vous avez invoqué et qui a grésillé. Mais alors, dites-donc, les deux mères dans vos deux livres, c'est quelque chose. La mère d'Aïcha, quand même, elle essaye. Ce n'est pas une mauvaise mère. La mère d'Aïcha, elle déteste, mais cette pauvre femme, j'ai l'impression qu'elle a fait ce qu'il fallait au moment où il fallait le faire et puis elle se prend les... Donc, je n'ai pas l'impression que c'est une mère qui a abandonné. J'ai l'impression qu'elle est... Oui, mais elle est dans la puissance. Ah oui, Donc quand elle sait quelque chose, elle n'est pas... si je puis dire, pas colgène au second degré, elle n'est pas pathogène volontairement, mais en vérité, c'est une foirade complète. Ah oui, complète, oui, d'accord, mais ce n'est pas le même genre de femme. Non, d'accord. Et dans Cherchez-Sarm, c'est sûr que... elle est nocive. Oui. Elle est... C'est très... Oui, mais... Oui, c'est... J'ai... C'est sûr que ces personnages-là, pour moi, ce n'est pas le même personnage du tout, du tout. C'est... On dit toujours qu'on doit écrire sur ce qu'on connaît. Moi, ce n'est pas ma réalité, ce n'est pas ma vie, mais évidemment, c'est des morceaux de mon vécu que j'ai repris, que j'ai pris une loupe et que j'ai retranscrit ce papier. Alors, je voudrais vous, juste, pour encore quelques secondes sur le contenu de vous, disons, comment vous dire, ce qui m'a beaucoup frappé dans vos deux romans, c'est que vos personnages principaux, et même un peu les scotaires aussi, ceux qui sont autour, ils restent assez peu nombreux, et ça tourne sur trois, quatre personnages, sont tous des personnages très paumés, tout à fait dans le combat, dans le... Ils essayent, formuler un peu la vessie, de s'en sortir, de s'arracher à quelque chose de lourd, de difficile, mais en même temps, comment dirais-je, ils ont une humanité, une générosité, une bonne... même quand ça ne se passe pas très bien, qui est bluffante. Et je vais vous donner une hiver, cette tome, ils sont extrêmement différents. J'ai beaucoup pensé à l'univers de notre chanteur Renaud, par exemple. Est-ce que c'est une... un univers qui vous serait un peu proche, ou est-ce que je dis n'importe quoi ? Je n'avais jamais pensé à la référence, mais moi j'ai grandi, bercé par Renaud. Donc peut-être qu'il était dans mon biberon et que ça a donné ça. Je suis une hiver, un peu biberon, mais... Oui, c'est une hiver, un peu biberon. Mais c'est sûr, mais en même temps, moi je trouve la misère, c'est-à-dire pas forcément la pauvreté, mais les... L'errance, la déserrance. Moi ça me fascine, je trouve ça poétique, je trouve ça... Il y a cette partie-là, j'aime, ça fait des bonnes histoires. Aussi, si c'était... Bon, alors c'est une jeune fille de... Quand j'ai écrit le film et au bien on se mariera, des distributeurs m'ont dit « Mais la petite, elle ne pourrait pas avoir 22 ans ? » Non. Il n'y a pas d'histoire sinon. Donc c'est ça. Et Mathieu, donc mon personnage, en cherchait ça, mais ce qui pourrait ne pas être... ne pas vivre dans la rue ? Non. C'est ça, c'est ça qui fait l'histoire. Et il y a aussi, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je cherchais ça, mes sorties, on m'a dit « Bon, je parle pour ceux qui... » Je ne sais plus c'était quoi ce que la journaliste avait utilisé comme... Oui, c'est ça. Oh, la parole à ceux qui l'ont pas, des choses comme ça. Et puis, je ne suis pas injusticée, je n'ai pas la prétention de... Mais oui, effectivement, si je ne le fais pas, qui va le faire ? Je vais dire, si vous le permettez, un paragraphe de votre deuxième livre. Et là, je suis bien content parce que comme il n'est pas encore en France, personne ne l'a lu, donc il ne faut pas avoir l'impression de faire double emploi avec ce que les gens ont fait juste avant d'entrer ici. Et c'est merveilleux, vous allez entendre ce grain de voix, cette espèce de lyrisme très contrôlé quand même qui est le vôtre. J'ai toujours eu l'impression d'étouffer depuis aussi longtemps que je me souvienne. Étouffer, c'est peut-être pas le bon mot. C'est les affiches dans le métro pour la maladie, là, je me dois de l'intérieur. Bah moi, c'était pareil. Sauf que c'était dans ma tête que je m'enquais d'air. Quand t'es petit, tu ne sais pas que ce n'est pas supposé tu crois que c'est normal ? Tu penses que tout le monde est le même ? Que tous les autres kids de ta classe entendent un son sourd en permanence ? Que tous les êtres humains troublèrent fucking lourds ? Et j'ai fini par me rendre compte que c'était juste moi. Après, j'en ai appris plus sur la gravité. Pas beaucoup plus, parce que je n'aimais pas trop savoir trop de choses, mais disons que j'ai entendu parler de la gravité. J'ai commencé à me dire qu'elle faisait peut-être plus sur moi que sur les autres. L'homme. Allez comme c'est. C'est formidable. Ouais, j'ai fini, vous applaudissez. Ça va faire un autre inscrit de ne pas avoir un rebondageur pour vous racer. C'est super émouvant d'entendre son texte par quelqu'un d'autre. Je sais, c'est pour ça. Vous avez entendu combien il y a des accents à la redon ? C'est frappant. C'est marrant, vous avez déjà pensé à ça ? Non, mais c'est vrai que la musique est très importante pour moi quand j'écris, le nombre de syllabes, le nombre de... Ah bah oui, il y a un rythme extraordinaire. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé, j'avais jamais pensé à ce... Pourtant, j'ai vraiment été percée par lui, mais non, j'avais... Mais c'est encore une fois que vous me comparez... Enfin, vous me comparez... Bah, celui-là, à une idole, et c'est... Une chance que mon comparaison est un imposteur est réglé, mais sinon... Bon, mais vous allez toujours aller un peu vers le haut, parce que... Si je vous dis, on sent qu'il y a une femme de Marc Lévy qui évoque un peu ça. Alors, Sylvie Le Guillon, notre premier livre, je le disais hier, c'est un livre à cinq personnages. Deux hommes, deux femmes, et le 11 septembre. Et celui-ci, c'est aussi, d'une simple manière, un livre à cinq... On va dire à quatre personnages. Mais là, les rôles ne sont pas du tout les mêmes, parce que c'est une femme et trois hommes. Et puis, si c'était un cinquième personnage, ça serait... Ouais, là où s'arrête la terre, c'est le bout de la montagne, là où ça se passe. Donc, il y a cinq personnages. Il y a un lieu aussi. Il y a quatre personnages et il y a un lieu. Alors, c'est pas Manhattan, c'est pas le World Trade Center. C'est, oui, Finistère, au sens strict. Alors, vous nous dites quelques mots, vous aussi. Le premier. Le pitch du premier, le pitch du second. Alors, le premier, deux femmes qui ont perdu leur mari pendant les attentats du 11 septembre se retrouvent à la cérémonie dix ans après. Et en fait, elles sont très heureuses parce que ces attentats, ils ont débarrassé de deux salauds. Ça vous l'aimait bien, alors, c'est ça. Vous avez déjà fait l'air succès garanti. C'est le temps que c'est nous. Le premier. Le deuxième, c'est une bobo parisienne de 40 ans, tête à claque, qui se retrouve avec un homosexuel de province. Ils partent tous les deux après avoir bu un peu, dans un hôtel qui est fermé pour l'hiver d'anti-mystère. Et c'est un huis clos entre ces deux personnages. Et elle est exaspérante. Et en même temps, ils se confessent tous les deux, mais ils se parlent à eux-mêmes. Et il y a une cruauté dans les dialogues qui me plaît beaucoup. Il y a un drame. Et il y a la possibilité d'un émotion. Vengeance par procuration. Et là encore, je parle d'un tabou dont personne ne parle. Vecteur de communication extraordinaire. Et qu'on peut aussi informer sur des choses qui sont... J'aurais pu faire un essai. J'aurais pu faire... Est-ce que vous voulez dire par tabou ? Ou je mettais le tabou dans celui-ci ? Dans la farbe. Oui, d'accord. Donc on en parle pas. Dans le farbe. D'accord. Oui, je comprends ce que vous voulez dire par tabou à la farbe. C'est vrai. Et donc, c'est des choses qui me... Oui, je parle souvent d'Ening Mankel qui est un écrivain de romans policiers qui, lui, dans ses romans policiers parle de faits de société et je trouve ça formidable parce qu'on apprend des choses extraordinaires. Et je trouve qu'on se devrait... Enfin, je trouve qu'il y a des romans pour se divertir. Il y a des romans pour... Voilà. Et puis, il y a des romans qui vous apprennent des choses. Et donc, pour mes romans, à chaque fois, c'est une énorme enquête. Je travaille avec des psychiatres, des psychologues, je suis en prison. Ah, parce que... On ne peut pas se permettre de dire des bêtises par rapport aux victimes. On a un devoir d'honnêteté et de justesse par rapport à... Là, où il y a une très grande justesse, entre autres, il y a toujours... Dans vos deux romans, il y a toujours une très grande justesse dans l'observation, en particulier du côté femme au bord d'un crise de l'honneur, femme en déshérence, femme paumée, femme hésitante, femme... Mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie jusqu'à présent ? Comment je vais m'en sortir ? Ça, c'est... Vous êtes d'accord ? C'est une ligne de continuité. J'aime les gens au bord du précipice. Oui, vous aimez bien les gens au bord du précipice. J'aime beaucoup ça. Parce qu'on est souvent au bord du précipice. Dans la vie, surtout dans l'avie actuelle, enfin, dans notre société, on est souvent au bord du précipice. Et je trouve que c'est... Voilà, c'est... Là, j'ai... Mon premier, elle l'était dix ans auparavant, avec son état de crise. Là, elle l'est et elle a l'impression d'avoir souffert ce qu'on pouvait... Elle est tellement égocentrique qu'elle a l'impression qu'on ne peut pas souffrir plus qu'elle et puis elle rencontre quelqu'un qui... Ce qui est formidable, c'est qu'elle est tellement concentrique qu'elle est punie au début, là où elle pêche. C'est-à-dire qu'elle est successivement, on va dire, pour faire très court, elle est successivement, non, pas successivement, quasiment simultanément larguée par son mari et par son amant. Oui, c'est ça. Ça fait beaucoup pour la même journée. Oui. Parce que ça se passe dans la même journée. Et donc, effectivement, cette femme qui a cru que le trapèze venant était un exercice et elle se retrouve avec son sac Hermès ou je ne sais pas si c'est un sac Hermès ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'elle est quand même de ce côté-là qui ne supporte pas le bonheur simple parce que c'est ce à quoi elle aspire. Mais elle n'y arrivera jamais. Et donc, à chaque fois qu'elle rencontre des gens, elle ne peut que critiquer. Quand elle descend heureuse, elle ne peut que les critiquer que de voir que... Voilà, elle les attaque, en fait. Et ce n'est pas possible. On n'a pas parlé avant la rencontre. Vous avez préparé ce que je vais dire. Vous savez ce que je vais dire. Non. Elle se souvient exactement... Vous allez voir comme cette femme, votre héroïne, est absolument allergique à un bonheur calme. Plutôt le malheur... Non. Plutôt le drame et le tumulte qu'un bonheur calme, on peut dire. Sauf qu'elle est râpée par sa décembre. Voilà le texte. Elle se souvient exactement du matin où elle a été surprise. Quelques mois après leur emménagement, le 14 octobre 2007, pour être précise, un dimanche, où le soleil encore timide poussait les volets avec audaces. Ils avaient traîné dans les droits froiss... Ah, zut, excusez-moi. Ils avaient traîné dans les draps froissés. La vaisselle du petit déjeuner était posée sur le plateau de bois exotique au pied du lit. Marion s'étirait, Paul était sur le point de sortir pour faire le marché. Une petite phrase, quelques mots, une association maladive, et c'est là, à cet instant, que tout avait basculé. C'est moi qui prépare le déjeuner. Elle aurait dû se défier. Elle n'avait jamais maîtrisé la douceur, elle n'avait jamais contrôlée, jamais su la doser. Alors, comme le lait qui gousse en surveillance, elle déborde et brûle en taches marron si difficiles à enlever. Merci. Merci beaucoup. Elle ne sait pas que faire de ce bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, je parle beaucoup des souffrances d'enfants qu'on a finalement dans un sac à dos et un lisible. On a tous nos blessures d'enfance et elle a vécu une blessure d'enfance d'abandonner sa mère et donc elle a vécu un couple qui s'est déchiré, mais pas déchiré au sens de s'engueuler, déchiré vraiment. Elle avait l'impression d'être au centre, elle n'a pas réussi à devenir un pouture. Et donc, elle ne veut pas se retrouver face à ce bonheur qui la détaillise. Elle a peur d'être faible dans le bonheur. C'est un peu ça. C'est la clé. Elle veut rester forte. Et le bonheur, en fait, lui fait mettre un genou à terre et ça ne le supporte pas. Et c'est pour ça que finalement, le mécanisme, on peut dire, évidemment sans du tout dévoiler la fin, mais le mécanisme de la prise de conscience et la soudaineté de la métamorphose fait qu'elle a trouvé un moyen de transcender cette alternative entre le malheur et le calme du bonheur. Tout à fait. Par une forme d'héroïsme, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Vous aimez bien les personnages forts comme ça. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que la souffrance, c'est un peu comme d'aller au fond de la piscine et puis de remonter. Voilà. Et c'est cette impulsion que je recherche. Mais j'anirai toute la descente. Et je sais qu'à la fin, il y en a un. C'est ça qui me tient. Un dernier mot sur votre livre. Il y a deux personnages magnifiques. Il y en a plusieurs. Mais il y en a deux qui sont particulièrement magnifiques. C'est le rejet dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. C'est ce type avec qui elle part au bagnole au Finistère au bout de la paix. Et puis, il y a une espèce de gardien improbable qui est là. Une espèce de vague gardien de cet hôtel que je vous recommande parce qu'il est croquignol à l'hôtel. C'est pas les mains mortes l'hôtel dans le bled baumé du Finistère en hiver. Ça, c'est quelque chose. Et il y a un personnage extraordinaire, très attendrissant, très mystérieux en même temps. Et c'est drôle parce que je me disais en vous disant que vous savez aussi qu'il y a un silhoueté des personnages très forts comme ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qui vont au bout du truc, qui rebondent, qui re-tacent le fond de la piscine et qui rebondent. Et vous aimez aussi beaucoup les personnages plus aquarellés, plus entre, je sais pas, l'horreur, le crépuscule, mais les moments de passage comme ça, un peu mystérieux, un peu... C'est la question humaine. On a toujours besoin de témoins. Et en fait, Jérémy est un témoin. Jérémy est la question humaine. C'est un peu, pour reparler de la piscine, c'est un peu la rembarte qu'on attrape pour remonter. Et il est là. Et il est solide. Et cet homme, il a beaucoup évolué, en fait, dans la réécriture. Il était plutôt plateau. Il était plutôt... Voilà. Et puis à un moment, je me suis dit mais on va en faire quelqu'un de sensible, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé. Mais on va le découvrir comme ça. Et j'aime bien qu'on découvre... Ce que je dis, c'est que je ne suis absolument pas dans la séduction du lecteur. Tu parlais tout à l'heure du lecteur. Je préfère qu'on déteste nos personnages et que ces personnages, petit à petit, par leur souffrance, par leur faille, nous captivent. Faire quelqu'un... Ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, faire quelqu'un de... Voilà, il est gentil, et là, bon, moi, je ne suis pas dans un univers de... Je ne suis pas du tout là-dedans. Et j'ai besoin de... Comme avec des gens que je rencontre, parfois, ça se passe un peu de façon agressive au début, puis après, je découvre les gens je trouve que ça se limite, quoi. À la question continuité-rupture, ça ne veut pas dire que pour deux romans sont pareils, loin de là. Clairement, vous êtes dans une continuité. Je comprends que vous fassiez une bio, parce que je sais de qui, on ne va pas le dire, mais vous avez choisi aussi quelqu'un que vous n'auriez peut-être pas réussi à inventer comme personnage romanesque. On n'y aurait pas cru. Alors, on sait qu'elle a existé. Mais alors, j'ai hésité pour le deuxième. Je me suis dit, est-ce que je reprends le personnage des marmes ? Je me suis dit, elle s'en fait plus tellement par la tête dans le premier, qu'on va la laisser se reposer. Mais j'ai hésité à faire la suite, en fait. Voilà. Alors, Marina de Cazone, votre premier roman, Un temps égaré, même exercice, si vous voulez bien, mais là, je vais te faire le micro, parce que sinon, on va se le faire. Alors, vous aussi, le pitch du premier en 15 secondes. Non, non, d'abord, je soupire un bon coup, parce que ce terme salaud, j'aurais bien aimé me le repriez, mais c'est trop tard. Voilà. Alors, le premier, c'est... Un terme salaud, oui. Non, parce que, non. Mon premier livre, c'est la rencontre entre un financier qu'on aurait pu, effectivement qualifié de salaud et qu'il n'est pas du tout comme ça, je ne sais pas, je crois que vous avez connu mon idée, Jean Bafouille, qui rencontre un... qui est un homme qui va à l'extrême de la cruauté. Il est dur avec son épouse, il est tout à fait indifférent à l'égard de sa fille. Il va pousser une de ses maîtresses à bout, à peut-être moins qu'elle va essayer de se suicider. Et dans un état de crise top-down, il va être interné de force dans un hôpital psychiatrique. Et là, on va faire face à ce qui pourrait paraître son inverse, un psychiatre, et avec lequel il va conduire toute une série d'entretiens et qui vont démontrer que malgré ces deux comportements qui sont à l'extrême l'un d'autre, il y a deux éléments en commun qui les ont à un moment donné nourris et détruits. Alors, je vais dire, pour faire entendre, Marie-Laure, pour faire entendre votre voix, je vais lire un passage du premier parce que le second, malheureusement, je ne vais pas dire que j'ai lu, mais je ne l'ai pas ici. Enfin, je l'aime, mais en édition électronique. Donc, si je vous sors de la tablette, ça va être trois jours. Donc, je vais lire un extrait du premier. Pardonnez, parce que c'est pas... J'aurais préféré lire... Bon. Voilà ce que dit le psychiatre, à un moment donné, la personnelle, pour lequel je trouve que vous êtes à la fois... Moi, je trouve que vous êtes en dessous de la réalité. Ceci est absolument... On a envie de flinguer pendant, oh, pardon, 50 ou 80 pages. On se dit, mais comment un type comme ça peut exister C'est la surface de l'affaire. Non ? Oui, c'est vraiment un homme extrêmement cynique. Mais c'est vrai que moi qui suis un auteur et qu'il le comprend parfaitement, ce personnage, et qui suis très en empathie avec lui, j'en vois immédiatement les failles. Et pour moi, vous savez comment ça se finit ? Non, mais surtout, si vous voulez, je pense que... Peut-être que j'ai un tempérament un petit peu trop optimiste, mais je ne crois pas à la nature du salaud absolu. Je pense qu'il y a toujours des éléments qui rattrapent un personnage. Mais bon... Ça serait intéressant ce que vous dites. Ça va nous faire une transition avec votre deuxième roman dans quelques jours. Alors voici votre voix. Le psychiatre dit à votre personnage principal, non, c'est vous qui... Vous avez une baguette magique, lui demande le gars, parce qu'il est arrogant avec le psychiatre, il ne supporte pas. Vous avez une baguette magique à cause du psychiatre ? Non, c'est vous qui détenez la solution. Le coup de baguette magique n'existe pas. J'ai envie dans l'immédiat de vous proposer une chose simple, une stratégie de rechange, un contrepoint à votre expérience actuelle, la bonté. Ne faites pas cette tête et épargnez-moi vos remarques ironiques. Je les connais d'avance. Je ne vous propose pas de devenir un sain. Il ne s'agit pas de morale, mais d'un exercice mental, une sorte de régime. En somme, commencez par un entraînement simple, le sourire. Évanissez les mots qui, de près ou de loin, disqualifient autrui. Ce n'est pas une question d'éthique. C'est un premier objectif de survie. Le mépris, j'adore cette phrase, le mépris est une catastrophe pour l'intelligence. Gardez bien ça à l'esprit. C'est beau, ça, le mépris est une catastrophe pour l'intelligence. Et cette idée que dit le psychiatre, vous n'allez pas être gentil avec tout le monde, vous n'allez pas faire des sourires pour les autres, vous le faites pour vous. Il y a une sorte d'égoïsme, de l'altruisme, d'une certaine façon. On peut dire ça ? Mais absolument, ça fait partie de la connexion. C'est le problème de ce personnage d'Alex Meyer, c'est qu'à un moment donné, pour une raison qui s'explique au fil du roman, c'est qu'il s'est construit non seulement un masque, ce qu'on disait ce matin, mais également qu'il est dans un état de réflexion au sens miroir du terme qui est de lui-même qui est parfaitement... C'est pas qu'il soit négatif, c'est qu'il n'est pas dans le miroir. Que non seulement lui n'y est pas, mais que les autres n'y sont pas. Et il pense véritablement, et malheureusement, on croit assez dans pas mal d'individus comme ça, il pense vraiment qu'il y a dans l'idée de juger négativement l'autre. Si l'autre est nul, c'est que ça pense que c'est possible en réalité de... C'est pas une question d'être heureux, c'est simplement et c'est une question d'exister. Parce que malheureusement, c'est dit à mon l'œil au fil de l'histoire et ça lui est exprimé par le biais d'un patient qui est là et qui lui dit mais mon petit lieu, t'es tout seul sur la scène, y'a plus personne, t'es plus personne devant toi, y'a plus personne dans les coulisses, t'es tout seul. Et Isaac prend conscience qu'en réalité, il est d'intérieur de la théâtre qui est totalement... Et ça, c'est ce que lui fait comprendre effectivement ce type de théâtre. Alors, un dernier mot sur votre livre. Ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est que vous invite à vous faire croire psychologiquement à ce personnage parce qu'on sait que des gens très méchants comme ça ou très violents à l'égard des autres ont un compte arrivé. Alors lui, on sait qu'il a un compte arrivé mais en même temps, c'est une réussite époustouflante parce que ce type des majeurs de polytechnique, je crois que c'est ça, polytechnique, des majeurs de polytechnique qui étaient à la tête d'une entreprise florissante, il a d'une certaine façon tout absolument réussi depuis le début. Et cependant, il a ce truc. Ça, c'est réussi parce que ça serait plus facile d'en faire une espèce de petit chef-raillon de bureau, vous voyez ? Mais là, c'est quelque part il est le maître du monde. Et cependant, ça ne suffit pas, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Alors, il y a une discussion en avant avec Sophie parce que c'est vrai que son personnage ressemble terriblement au sien mais notre vision de ce qui pourrait être qualifié comme un pervers narcissique ce qui n'est pas tout à fait ma vision de mon personnage. Mon idée à moi, c'était de trouver, de comprendre pourquoi. Comment il est possible qu'à un moment donné, quelqu'un se sépare des autres ? Ce n'est pas tellement ce qui m'intriguait dans ce type de personnage que j'ai croisé dans ma vie. Ce qui m'intriguait profondément, c'était moi le pourquoi que la constatation de résultats est une horreur. enfin, non seulement il y a la solitude, il y a les enfants, les enfants vivants, ça marche très mal, enfin, ce n'est que négatif. Et à un moment donné, on n'arrive pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, bien sûr, aujourd'hui. Alors, on passe à votre second livre, À l'ombre des vainqueurs. Donc, alors que votre premier livre se passait sur un fond, si j'ose dire, de réussite, ou plutôt derrière une apparence de réussite extraordinaire, là, on est au contraire au cœur du drame puisque À l'ombre des vainqueurs, c'est l'histoire d'énormément de personnages. C'est du reste absolument foisonnant, mais deux personnages principaux, un père et son fils, et à quelle époque sommes-nous en Alsace, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment où l'Alsace est à nouveau annexée par le père et où les Alsaciens deviennent, comme on sait, selon la célèbre formule des Malgrés. Et là, là aussi, le pique du deuxième roman, si vous voulez bien, en quelques mots, dans la relation entre ces deux personnages. Vous voulez dire ça va être le roman peut-être que je le vois. Pour moi, c'est une histoire, effectivement, dans le contexte que vous l'avez décrit, qui, dans les deux personnages centraux, sont un père et un fils. À un moment donné, ce petit garçon qui a sept ans quand le roman démarre, son père disparaît de sa vie. Et il va avoir un dessin qui est extrêmement classique pour les hommes de ce temps-là, les Alsaciens de ce temps-là. Il va être d'abord mis dans un camp de sûreté, puis ensuite, il va être engagé de force dans les baffes à l'essai, et tout ça pour aboutir dans un camp de prisonniers en URSS. Je dirais que c'est un destin tellement... C'est presque un destin académique pour ces hommes-là. Lorsqu'il revient, c'est un homme qui est détruit. Et ce qui se passe entre le père et le fils, c'est que le fils, lui, il attend un héros. Il attend le héros qui, sur sa table de nuit, en uniforme français, il est encore cet homme blond, qui a encore toutes ses dents, tous ses cheveux. Et l'homme qu'il voit arriver est un homme, est un déchet. Et un déchet non seulement physique, mais c'est un déchet mental. Et vraiment, le livre adresse cette relation entre ce père et ce fils. C'est la façon dont elle va se... dont elle va se rebâtir, mais avec des axes qui sont... dont je vais peut-être imaginer. Alors, là, aussi, quand on lit vos deux livres, c'est impressionnant. C'est... Même si on retrouve certains des thèmes, c'est-à-dire la reconstruction de soi, finalement. C'est ça. La reconstruction de soi et la reconnaissance à l'intérieur de la transmission familiale, de la filiation. Ça, c'est ce qu'il y a de commun entre les deux livres. Mais pour le reste, on a presque l'impression que ce n'est pas écrit par le même auteur. Et bon, il y a un troisième thème qui est très important et qui est un thème que je ne cesse de... qui m'obsède, en fait. Je suis un peu... Je ne sais pas pourquoi. On revient toujours à les mêmes personnages, mais moi, c'est un thème qui m'obsède. C'est à quel point l'histoire pèse sur les personnalités, sur les individus. Il y a ce troisième thème. Donc, en fait, j'ai l'impression que mon deuxième livre, c'est un deuxième chapitre. On a déjà la filiation, la relation père-fils qui est très présente dans le premier livre. Et une fois de plus, parce que dans le premier, le poids de l'histoire est très, très important dans le roman. Et là aussi, il est très important. Donc, j'ai vraiment l'impression effectivement d'être à l'intérieur d'un... Oui, de différents chapitres. Et puis mon troisième livre, il est encore dans ce... Mais Marina, est-ce que par hasard, c'est pas si proche de vous parce que quelque part, l'histoire de l'Alsace renvoie pas à une histoire familiale telle que vous l'avez raconté là, mais à un environnement, une histoire de votre famille. Est-ce que c'est pas pour vous une proximité ? Parce que on connaît tous l'histoire de l'Alsace et tout, mais quand on a lu là, ce qui pour vous est probablement presque une toile de fond, je dirais, presque commune ou pas commune, mais habituelle à laquelle vous êtes familiarisés, mais nous, le docteur, c'est aussi cette histoire de cette Alsace qu'on se prend vers la figure qu'on connaît pas dans ces détails-là. Et cette brutalité de l'intrusion des nazis partout qui normalisent tout, enfin, c'est inimaginable. La zone occupée en France à côté, c'est presque de la plaisanterie. Oui, on en est dans la Nianat. Oui, on est dans la Nianat. Donc, vous êtes très proche de ça, mais je vous jure que pour le docteur, c'est étonnant, cette découverte ou cette exploration de quelque chose qu'on soupçonne ou qu'on ne connaît pas à ce point-là. Oui. J'ai vraiment, j'ai toujours voulu écrire un roman qui se passait dans cette période-là en Alsace. Pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant, ma mère était alsacienne et nous vivions à Paris, je passais mon temps à faire alors le chemin entre l'Alsace et la France et à chaque fois, pardon, c'est pas un lapsus. Il y avait toujours quelqu'un qui me disait, qui me regardait de façon un peu inquiète quand j'allais là-bas parce que je faisais en Alsace. Il y avait même une date qui m'a dit un jour la guerre de l'Est. Je crois que c'était une gare réservée aux militaires. Et puis, je pensais de l'intérieur ce qu'il y avait vécu l'Alsace. Et à quel point tous ces concifs de l'Alsacien nazi, de l'Alsacien qui est laissé passer l'Allemand, tous ces concifs et même le concif du retour du soldat, le concif de l'incorporation de force sur laquelle beaucoup de légendes ont été bâtis. Enfin, oui, je voulais adresser ça. Ça, c'est incontestablement très, très réussi parce qu'on voit les choses de l'intérieur. Une question à toutes les trois. Est-ce que vous vous êtes trouvés confrontés dans l'écriture de ce deuxième livre à des problèmes, alors, on a parlé tout à l'heure et vous en avez merveilleusement parlé toutes les trois, des problèmes un peu psychologiques, des blocages, des appréhensions, et en même temps, du désir d'un, etc. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de l'écriture, du travail de l'écriture. Est-ce que vous vous êtes trouvés confrontés dans ce deuxième livre ? Parce que dans le fond, dans un premier livre, on apprend aussi beaucoup de choses. Vous faites aussi tout un travail souterrain dans votre écriture et quand vous abordez votre deuxième texte, est-ce qu'au niveau de cette écriture, au niveau de la construction de votre livre, de la conception des personnages, il y a quelque chose qui se modifie ou est-ce que vous avez l'impression d'être dans une duplication de votre premier travail ? Vous comprenez ma question ? Ça va, c'est assez... Alors, qui commence ? Euh... Céline ? Moi, j'ai la chance d'avoir une éditrice qui est formidable. Alors, déjà, quand elle a reçu mon deuxième manuscrit, pour moi, ça a été la caution, elle m'a dit « Ah, j'ai retrouvé ta putain d'écriture ! » Alors là, pour moi, c'était le plus beau compliment que j'ai pu avoir. Et j'ai la chance avec cette éditrice de... Moi, elle me fait penser à Françoise Verny et que j'ai connue il y a très longtemps. Et elle me fait travailler et j'ai dû faire au moins cinq ou six corrections totales sur le texte. Que vous n'aviez pas eu à faire sur le premier ? Si. Ah oui. C'est ma façon à être de travailler. D'accord. C'est-à-dire vraiment à faire travailler, 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 travailler. Et donc, ça a été le même travail sur le deuxième. Mais vous, quand vous étiez face à votre ordinateur avec le feu de planche, est-ce que vous aviez le sentiment d'être, encore une fois, dans la technique de l'écriture, dans le travail minutieux, ligne après ligne, jour après jour, paragraphe après paragraphe, est-ce que vous aviez le sentiment que vous essayiez d'être... Est-ce que vous testiez des choses ? Est-ce que vous... Enfin, est-ce que c'était différent ou pas ? Non. Non, pas différent. C'était la même façon d'écrire. D'accord. Exactement la même façon d'écrire. C'est parce qu'ils ne sont pas contents de leur attacher maisons d'édition. Et qui vont parce qu'ils sont mieux payés dans une autre maison d'édition. Et parfois, en faisant... Et qui vous a aidé à grandir, à mûrir, et qui a été sensible à votre première écriture, donc à ce que vous êtes vraiment. Ce que vous apportez à une deuxième maison d'édition, parfois au bout du troisième ou du quatrième roman, c'est... Il n'y a pas l'écho, parfois, de ce que vous étiez au début. Et voilà. Et donc, vous partez peut-être sur une autre... Différent ou pas ? Mais je veux juste rebondir sur ce que Sylvie disait, mais c'est vrai qu'on ne leur rend pas assez justice à l'éditrice, justement, qui m'avait... Qui aille à quelqu'un d'autre pour l'éditer, pour travailler avec moi dessus. Et c'est cette confiance-là que je portais qui a aussi aidé à ce que je me lance, en fait, dans le deuxième et à corps perdu, j'ai envie de dire. Mais tout à l'heure, je me disais qu'entre les deux, ce que j'écrivais, c'était vraiment mauvais. C'est justement parce que j'essayais de transformer mon instinct. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais justement de ce que j'avais appris du premier. Ça, c'était bien, je vais essayer de le refaire. Mais mon écriture, je ne sais pas si... C'est pour ça que j'écris très vite parce que... et donc, si je commence à réfléchir ce que j'écris... Mon éditrice, vous dirait que non. Moi, je vous dirais qu'il est au bout. Mais avant même de lui montrer, vous, dans le secret... Ah non, moi, non, moi, je ne le remets jamais. Ah bon ? Non. C'est one shot. Ah oui, non, ça sort et puis je l'envoie, mais c'est pour ça qu'il faut que je lui passe confiance parce que... Sylvie, c'est pareil pour vous ? Vous travaillez... Avant de confier à l'écritrice, vous travaillez beaucoup, votre mère ? Non, 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 non. Non, je t'ai dit. Non, non, non. C'est pas possible. Moi, j'ai 100 pages pour une. Non, la difficulté que j'ai eu, ça va être la difficulté. Au contraire, c'est plutôt la recherche qui est une vraie licence pour le deuxième. Moi, je recherche la voix, je cherche deux choses quand j'écris. Je recherche une image et une présence. La présence de mes personnages, je pense que ça, c'est toujours fondamental. Dans le deuxième, ce qui m'a fait sujet par rapport au premier, c'est que je me situais dans un temps, dans le temps des années 40, dans le temps des années 50, avec cette pensée et ce parler assez... un peu particulier de la zinz, mais un peu particulier de cette époque-là. On ne pensait pas la vie de la même façon qu'on la pense maintenant. Le rapport entre un père et un fils n'était pas le même. Par exemple, quelqu'un m'a dit mais pourquoi est-ce que que tu dis, tu présentes un père qui parle brutalement à son fils, mais à cette époque-là, les pères parlaient brutalement à leur fils. Ça faisait partie de l'éducation. On ne prêtait pas un fils avec tout seul. et il y a toute cette recherche de la voie de ce temps-là. Et l'immense, entre guillemets, récompense que j'ai pu avoir, c'est de retrouver en face de moi des gens qui, évidemment, sont d'une autre génération qui ont eu l'impression que je leur ai dit tout, leur propre vie, enfin, qui se retrouvaient entièrement dans cette... Voilà. Et ce que vous voulez dire, c'est que ça, c'est beaucoup de travail. Oui. Alors, peut-être que je suis un peu tâcheronne, mais j'ai... Oui. Pour moi, c'est énormément de travail parce que j'essaye d'aller au plus proche de la présence de mon personnage et que je reconnais que par moment, il y a ces épisodes, peut-être Sophie et Sylvie diront la même chose, qui sont assez effrayants. On est en train d'écrire et puis quelque chose se passe et on a l'impression que le personnage a quitté la pièce. On est là et le personnage a quitté la pièce. Et on se met à écrire fin d'étitement et en fait, on n'est plus... Il n'est plus là. Et c'est comme une sorte de vertige quand ça se passe parce qu'on se dit mais au secours, mais quand est-ce... Comment est-ce qu'on va le faire remis ? Non, vous n'avez pas de s'expérience. Oui, c'est dans ces cas-là que je vais convaincre ou alors que je vais... Ah, mais votre personnage ? Non, non, je vais convaincre, je vais faire n'importe quoi. Je sors mon chien, je vais convaincre mon chien, parce qu'il faut évacuer. Le sport est très important. Pour moi, le sport est très important dans l'écriture. C'est un moyen où on peut le faire et puis il faut avoir une... Je ne sais pas comment on appelle ça une libération de machin. Donc, comme le disait Bastet, physique, physique, c'est absolument tuant. On a des mots de tête dingues, dingues, des mots de tête vraiment... Donc, il faut que le corps travaille et s'oxygène. tout à fait. Sophie, vous voulez dire quelque chose ? Non, mais moi, à l'inverse, ça fait toujours rire les gens quand je leur dis que moi, des fois, les personnages font des trucs qui me surprennent. non, c'est ça, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça aussi que des fois, ils décident de partir et c'est ça qu'on a vu qu'il allait sortir le chien parce qu'on est là qu'un point s'en réveille de faire. Vous n'avez pas les unes ou les autres, vous n'avez pas le sentiment que même quand ils sont partis. Il y a un moment où ils reviennent toujours, c'est dans la nuit. Vous y pensez, vous n'aimez pas nos personnages ? D'un seul coup, ils sont là, ils sont là. Et puis vous nous dites, ah non, ce n'est pas possible, j'ai l'écrit complètement foire et un peu qu'il faut que j'en ai un petit peu. Ah, moi, j'écris la nuit, donc... Ah, d'accord. Mesdames et messieurs, on n'a plus beaucoup de temps parce que on a vu l'heure de prendre un train et puis on a vu des autres choses, ça fait l'heure qu'on est ensemble, mais je voudrais si vous voulez poser une question, deux questions, trois questions et puis dans cinq minutes maximum, on rend nos derniers. Mais allez-y, si vous avez des questions à poser à nos auteurs, vous n'hésitez pas, ils sont là. Ils sont là. Madame. Moi, justement, Sylvie Lebihan, elle a dit que elle avait toujours écrit, quoi, en fait. Et moi, la première fois que ça prenait, c'était quand j'avais 7 ou 8 ans parce que j'en ai il y a très longtemps, j'ai beaucoup assassiné, j'adorerais, j'adorerais vraiment vide, franchement. Et je me souviens qu'une fois, ma mère avait tombé sur un texte que j'avais élu. Oui, oui. Depuis, c'est ce que je racontais hier, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en train de chercher des bulletins de classe pour rassurer mes enfants parce qu'ils avaient des problèmes d'assiduité, de machin. Et donc, j'ai voulu les rassurer parce que moi aussi, j'étais une cancre. Et puis, en fait, je suis tombée sur des choses que j'ai écrivées, et oui, 7, 8 ans, et c'est vraiment ce que j'ai fait mes utiles à Strasbourg, moi. Voilà. Et donc, je me souviens que ma norme faisait des livres avant que je sache lire, mais j'étais très, très jeune. Et quand elle s'est rendue compte, même avant, et je me suis dit, bon, puisque j'ai tout lu, je vais en écrire. c'est génial. C'est génial. C'est génial. Il y a une bande de dingue. Des médias d'eau en plus. Elles nous ont joué tout à l'heure le grand, le grand soldat de la « Ah oui, mais tout ça... » C'est qu'un seul coup, on entend... C'est pas pour moi que ça c'est l'ensemble de la pléiade. C'est pas pour moi que ça, c'est l'ensemble de la pléiade. C'est pas pour moi que ça, c'est l'ensemble de la pléiade. C'est l'ensemble des volumes de la pléiade. Il dirait que j'entends des sons irants, donc c'est pas forcément... Mais en même temps, en même temps, juste un mot très rapide, parce que Marie-Dame doit le quitter, est-ce qu'il ne faut pas en même temps avoir cette espèce de... Moi, il y a une chose qui m'a frappé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on doute énormément de soi, mais en même temps, une sorte de pulsion, une sorte de... Donc, il faut un peu être égaleur en disant « J'écris pour avoir le bon cours, comme dit. » Alors, d'autres questions rapides ? On attend, il n'y a plus de questions. Allez-y. En fait, la question, c'est vous demander quand est-ce que vous êtes venu dans la démarche et dans les grandes juges quand est-ce que... Alors, par contre, très culpabilisé, contrairement à Sophie, c'est... Vous pensez que beaucoup de choses... Mais en fait, j'ai... Donc, un jour, avec une amie, on était en train de marcher et nous étions deux femmes sans télévision et... C'est ça, j'ai toujours écrit la nuit et elle me demandait « Qu'est-ce que je fais ? » Une très bonne amie, c'est la première personne à qui j'ai dit « Moi, le soir, j'écris. » Et elle m'a dit « Allez, montre. Allez, montre. » Et puis, elle m'a appelée trois jours plus tard et je me suis pris la pierre engueulade de ma vie. Elle m'a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un passer autant de temps à écrire des choses qui ne peuvent pas être publiées avec cette écriture-là. » Elle a fait un projet, mais elle a fait un projet. Et elle a été... En plus, elle a été éditrice et elle a été au-delà de ça, c'est qu'elle m'a littéralement appelée tous les mois. « Où est-ce que tu en es ? » « Où est-ce que tu en es ? » Elle n'était pas éditrice, mais elle a fait votre argent. Je voulais dire juste une toute petite chose sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Sophie, c'est-à-dire que votre éditrice a changé de maison et vous avez suivi votre éditrice. En France, c'est exactement pareil. Et on explique en disant que c'est une des raisons pour lesquelles en France... Au revoir, merci beaucoup. On dit aussi qu'en France, c'est une des raisons pour lesquelles il y a très peu d'agent littéraire. C'est qu'en fait, l'éditeur qui travaille dans une maison de fiction, par différence avec ce qui se passe par exemple dans les pays anglo-saxons, l'éditeur est l'éditeur souvent... Il est aussi un peu l'agent de ses auteurs. Et effectivement, c'est très frappant. À l'éditeur change de maison, même très prestigieuse pour une maison un peu moins, et plein d'auteurs me suivent, ce qui est assez touchant finalement ce lien. Qui vous a donné envie non pas d'écrire mais d'écrire ? Moi, c'est mon mari qui en avait marre quand je le pense dans un coin en disant « Hey, s'il dit ce que je viens d'écrire ! » Il était là, il disait « Hey, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! » Et ma mère qui m'a envoyé aussi à me dire « Ah, c'est formidable, je m'en dis ça parce que c'est ma mère ! » Et un jour, mon mari m'a dit « Écoute, j'en ai pas, je vais être très honnête avec toi, je remarque les hautes voies trois, quatre trucs termine, envoie et je dirai quand ce sera le billet. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est tout certain que ça s'est passé comment ? Moi, j'ai eu de la chance en fait, c'est qu'on est venu me chercher pour publier un truc donc je... Ah, c'est ça. C'est pas tout que ça allait au Québec. Non, mais tout le monde n'est pas comme ça même au Québec, je raconte ça, je suis vraiment, je m'estime vraiment chanceuse c'est que j'avais... Quand j'ai déménagé au Québec, j'avais un blog pour tenir... Et donc le rédacteur en chef d'un joie et je lui ai dit « Tiens, je cherche un boulot justement, j'aimerais... Moi, donne-moi un boulot et je vais écrire dans tes pages. » Je me suis vite rendue compte que le métier de journaliste ne fallait pas... Ensuite à ça, suite à tout ça, en fait, j'ai eu la chance qu'une maison d'édition veuille publier mon blog et ensuite publier un truc pour les ados et ensuite publier mon premier roman et puis c'est ça. C'était... Comme je vous disais tout à l'heure, je suis allée de Rocher en Rocher jusqu'à Oujfuda. C'est une chance inouï. Une dernière question ? Je veux simplement demander quand vous avez pu votre deuxième roman, en fait... On a un petit peu répondu, je crois qu'on a un seul. Toi, t'as eu besoin de digérer ? Oui. Et Marie-Laure, elle avait commencé avant même l'apparition du... Je balaye la salle d'un regard circulaire que l'on vit dans les vies mais on va passer à quand même. Non ? Eh bien, écoutez, nous m'en remercions pour tout. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.